Le second point, c'est ce qui amène la pensée, comment on observe, comment on enregistre les éléments, comment on expérimente, vers quoi porte l'objet de l'expérimentation, parce que nous sommes dans un cadre culturel. Donc, dire qu'il y a un consensus universel sur un donné établi, etc., pour moi, il n'y a pas quelque chose de fondamentalement convaincant, parce que nous sommes dominés par une culture mondiale. Nous y mettons tous. Et nous ne devons pas nous abstraire. D'accord. Merci bien. Juste quelques... Simplement, pour attaquer la santé, c'est un concept de l'objet de l'objet, c'est un concept qui a introduit, qui a eu des inventeurs de la santé mentale mondiale, c'est sous le certitude. C'est vraiment l'inventeur de la santé mentale. Et c'est depuis lui qu'on sait que le rayon de l'objet a une traité plus corrective, mais il ne sort pas de l'œil de l'observateur. Il a mis au point la droite de Stéphane Descartes, parce qu'il était au 10e siècle, en fait, il était plus fort que 7e siècle plus tard, et il a incompris, en fait, ce que nous faisons ce que nous faisons ce que nous disons. Merci beaucoup. Juste quelques petites remarques un peu, pour rectifier un petit peu, juste en le cas. Donc, le Vatican, au début du 20e siècle, a présenté ses excuses à Galilée, à Galilée, à Galilée. Mais avant cela, très longtemps avant cela, le Vatican avait accepté que le Soleil était au sein. C'est vrai qu'ils l'ont combattu, c'est vrai qu'il y avait tout un processus politico-religieux, etc., mais l'héliocentrisme avait été accepté il y a pas mal de temps. Ibn al-Haytham, qui est mon autre héros, que vous l'avez dit, j'ai dit deux héros, deux héros, El-Biroumi et Ibn al-Haytham, c'est à bon, Ibn al-Haytham n'a pas établi la loi de Descartes-Snell, parce que, il faut faire attention quand on parle, la loi de Descartes-Snell est une loi mathématique, oui, 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 mais la formule mathématique de Descartes-Snell n'a pas été établie par Ibn al-Haytham. J'aurais adoré qu'Ibn al-Haytham ait obtenu ce résultat. Ibn al-Haytham a montré qu'il y a réfraction, que la réfraction dépend du milieu, est-ce que c'est un milieu râlé, râvif, etc., j'ai relu tout cela, mais il n'a pas obtenu, il n'a pas, il n'a pas formulé, voilà, il n'a pas, voilà, voilà, juste pour dire, oui, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas dire, il a, il a, il a, il a établi, il n'a pas formulé aussi de loi, mais il n'y avait pas, non mais il n'y avait pas le sinus, il n'y avait pas le sinus de l'angle, il n'y avait pas le sinus de l'angle, mais quand il dit, évidemment, ça augmente par rapport au rapport, etc., d'accord, mais il y a une différence entre expliquer qu'est-ce qui se passe et comprendre que ça augmente ici, ça diminue là, pas seulement tel milieu et tel milieu, et trouver le bon, c'est pas ça le... Terminer ce texte, il ne vaut pas mal, il ne vaut pas mal, mais la question la plus importante que vous avez soulevée, c'est la question de l'observateur et de la subjectivité de l'observateur, donc c'était, comment peut-on parler d'objectivité générale ou universelle lorsque nous sommes, nous sommes imbibés de notre culture et de notre subjectivité nous-mêmes. C'est pour ça, d'ailleurs, que la reproductibilité des résultats doit se faire par des scientifiques de background et de culture diverses, et dans des conditions différentes, pour qu'on ne se leurre pas, parce que nous les scientifiques, si on a appliqué quelque chose durant tous ces siècles, c'est qu'il est très facile de se faire une illusion, et de se tromper, de dire, vous voyez, non, mais c'est rien, regardez, mais c'est pour ça que je dois, moi, m'explicer complètement, envoyer tout ça à quelqu'un, je ne sais pas, au Brésil, et dire, vous refaites, le Brésilien, il n'a pas le même background, il ne travaille pas la journée, il travaille la nuit, il travaille le week-end, etc., et donc, c'est ce recoupement, c'est la minimisation de tous ces facteurs qui, à la fin, c'est ce qui s'est produit, par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup d'exemples, la fusion froide, par exemple, est un exemple très, très fameux, durant les années 80-90, où certains chercheurs ont pensé qu'ils avaient réussi à faire de la fusion nucléaire à la compérentission-ambiance, qui ont appelé la fusion froide, et ils n'ont pas arrêté, moi, j'ai assisté au colloque, où les résultats de la communauté ont été présentés, où pendant à peu près un mois, deux mois, tout le monde était occupé à refaire l'expert, parce que le résultat était tellement extraordinaire, et si c'était avéré véridique, ça aurait été une révolution dans le monde, une révolution totale, l'énergie, le pétrole, tout ça, il faut oublier tout de suite, etc., et donc, les gens se sont appelés à refaire, 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 et même lorsqu'ils ont refait, que les résultats étaient négatifs, 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 du Japon, de l'Inde, de la Chine, etc., ces physiciens-là, très fameux, Ponce et Fleischmann, n'ont pas arrêté de dire que les résultats sont corrects, donc il est très facile de se leurrer, et ce n'est qu'après comparer, d'avoir comparé avec tous les autres, dans des conditions différentes, dans des labos différents, dans des températures différentes, d'humidité différentes, on le fait la nuit, on le fait le jour, on le refait avec des lasers, on le refait avec des gaz, on le refait avec ça, avec ça, qu'après on se dit, voilà, on a vérifié à peu près tous les partenaires qu'on peut compter. Ceci dit, ceci dit, je ne suis pas un idéaliste, je ne dis pas que la science est parfaite, que ne vous inquiétez pas, on obtient des résultats, tout est bon, allez, on peut aller chez nous. Non, il y a toujours des risques, il y a des résultats, j'ai publié dans Godf News il y a quelques mois un article, la science est-elle en train de faire fausse route ? Il y a beaucoup de résultats qui sont faux, qui sont publiés, et que soit nous n'avons pas le temps de les répéter, soit nous n'avons pas les conditions de les refaire de manière différente pour dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, en biologie, il y a beaucoup de faux qui se fait et qui le sont, certaines, et à l'église. Dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de domaines. Non, 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 non. C'est la méthode qui n'a pas été... Pardon ? Et là, finalement, c'est encore une phrase, c'est la méthode qui n'a pas été... Oui, c'est pour ça que je dis, c'est pas que la méthode elle-même n'est pas correcte, c'est que la pratique elle-même ne permet pas de faire tout ça. Mais la science elle-même, la méthode, si on arrive à suivre, le problème c'est que parfois on ne peut pas. Parfois c'est trop difficile, parfois on va un peu trop vite. Et donc, mais à long terme, à long terme, tout ça, ça va se clarifier. Il y a beaucoup de résultats qui ont duré pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, et puis après... Bon, excusez-moi, je vais essayer de, moi aussi, prendre la parole, poser une question, une petite demande. Ma question, ma petite question, après je prendrai les... Oui, d'ailleurs. Donc, est-ce que les savants musulmans, dans l'âge d'ordre de l'islam, au moment où ils ont commencé, ont fait la prophétition, est-ce qu'ils avaient ajouté ce naturalisme de l'origine ? Est-ce que dans leur livre, on trouvait des explications de Dieu ? Parce que quand on lit « Allah ou Alam » à la fin, etc., au début, voilà, la deuxième, je sais que, par les mails, etc., je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent un peu ton avis sur la décision de la théorie de l'évolution, peut-être en dire juste, peut-être, deux mots, je ne sais pas, tout le temps, peut-être, on va donner la promesse qu'on va avoir l'occasion pour organiser, genre, une demi-journée, parce qu'il faut, peut-être, au minimum, une quatre-heure, pour donner un avis à un avis contraire, comme ça, on ne sera très différé, mais on aimerait bien avoir, enfin, en plus, c'est difficile pour moi, de dire là-dessus, et après, on prendra des questions, j'ai noté un peu le sens. Oui, non, pour l'évolution, on ne peut pas, parce que, tu dis, en deux mots, les deux mots vont générer demi-mots, donc, ce n'est pas possible, de dire que ce soit en deux mots et d'ouvrir un débat, surtout que je n'ai pas présenté toutes les idées qui viennent avec l'évolution, et puis après, pourquoi vous dites ça, qu'est-ce que vous pensez, il faudra montrer tout ça et on ne peut pas, donc, il vaut mieux laisser ça, lorsque le second livre sortira et qu'il contiendra tout ça et on expliquera de manière plus méthodique, plus méthodique. Maintenant, pour ce qui est du naturalisme méthodologique, très bonne question, parce que ce principe n'a jamais été formulé tel-être par les savants musulmans. Ils n'ont jamais dit, écoutez, on va faire de la science, donc, laissez-nous faire de la science de manière méthodique et naturelle. Personne n'a dit ça comme ça. Il y en a certains, encore une fois, on les retrouve, il n'a même pas les catégories le plus citées dans ce sens. C'est celui, même s'il disait Robert Ta'ala, mais dans tout son travail, dans tout son procédé, on voyait très bien que c'était un scientifique naturaliste. C'est-à-dire qu'il essayait toujours de chercher les causes, etc. Maintenant, dans la plupart d'entre eux, moi, ce qui me dérange dans la science de cette période-là, c'est que la plupart, la plupart, je crois qu'il n'y a que El Birouni, je ne me souviens plus, peut-être que El Birouni, qui a rejeté clairement et catégoriquement l'astrologie. Donc, il y avait beaucoup qui pensaient que ce qui se passe dans les cieux se reflète sur ce qui se passe dans nos vies. Et qu'il n'y avait pas manière d'expliquer ce phénomène. Si on leur disait, mais comment ça se passe ? Ils disaient, ben, c'est comme ça. Il y avait, je ne sais pas si c'est des esprits, mais il disait, il y a des facteurs. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne sait pas. Et dès qu'on commence à parler de facteurs qu'on ne peut pas décrire, ça veut dire qu'on accepte de ne pas faire de la méthodologie naturaliste. Donc, certains ont essayé de coller le plus au près possible à l'esprit, à la méthode scientifique, à la méthodologie scientifique, en restant empirique, scientifique, l'expérience, etc. Mais la plupart, même ceux qui étaient vraiment expérimentalistes, la plupart acceptaient quand même l'astrologie, ceux qui laissent penser qu'ils n'étaient pas complètement méthodologiquement. J'ai une question, un peu la question, par rapport à la notion de vérité établie. Il y a l'impression qu'on peut avoir une vérité établie, mais sauf que comme les êtres noms, on n'a aucune perception de cette vérité, on n'arrive pas à enlever cette vérité. Si je prends un exemple du temps, on a toujours cru que le temps était une valeur absolue. Maintenant, avec la théorie d'Einstein, on sait que le temps est une valeur relatif. Donc, même, par exemple, avec la théorie d'Einstein, on a une chose de la théorie d'Einstein, qui dit pour lui, le temps n'a toujours existé, parce que si le temps un peu montré existe, il existait un jour, c'est-à-dire qu'il y a un avant-temps et un après-temps, et donc il y a du temps. Et donc, c'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, la vérité établie était que par exemple de temps, que le temps ne peut pas changer en fait. On n'est pas dépendant d'un référentiel. Alors qu'aujourd'hui, on est sûr de ça avec la théorie d'Einstein. C'est-à-dire, c'est pour ça que... Est-ce que vous ne pensez pas que cette notion de vérité établie dépend forcément d'une perception derrière ? Mais dans l'exemple que vous venez de donner, même pour le temps ou autre, c'est un concept, c'est une conception, c'est une vérité, elle n'a pas été établie par quiconque. Que le temps soit absolu ou pas absolu, qui a établi ce temps ? Personne. C'est un concept, c'est comme ça qu'on conçoit le temps. C'est une axiomatique. Oui, donc c'est comme la paire et le centre de lumière, c'est axiomatique, c'est comme ça que je prends. Ce n'est pas établi. Quand je dis établi, ça veut dire qu'on est arrivé à ce résultat. Par exemple, vous l'avez dit, c'est que la distance est égal à l'échelle. Ça m'a toujours cru que c'était la seule équation qui existait. Aujourd'hui, avec un chien, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'elle est élevée dans un certain cadre. C'est pas dans tous les cas en fait. Oui, mais même ça, ce n'est pas une vérité établie. Le fait de définir la vitesse comme ça. D'abord, la vitesse définie comme ça n'est valable que dans certains cas simples. Ce n'est pas une... D'abord, on a toujours cru que c'était la seule possibilité, c'est-à-dire la représentativité de la vitesse. En relation avec la distance, c'est-à-dire qu'on parle même de dilatation de la vitesse, de dilatation de la distance. La distance, dilatation de la distance, on ne connaît pas très bien. C'est quand même un peu parfumé quand même toutes ces notions-là. C'est-à-dire, si on en parlait il n'y a que ce n'est pas 100 ans, à une personne mentale, il y a une des années, que vous avez pensé tout simplement Oui, mais encore une fois j'insiste sur l'idée de établir. Établir, ça veut dire nous avons obtenu ce résultat. Nous sommes arrivés à ce résultat. C'est pas une définition, en fait. Pour compléter, cette création est valable dans certaines conditions qui sont établies avec cette création. Mais plus tard, on a mis d'autres conditions, mais finalement, ça ne contredit pas ces questions. C'est juste que ça l'accompete. Donc, dans... C'est-à-dire, la deuxième vérité établie et on globe la première. On a bien ça comme ça. Et ce que je veux dire là, c'est que ce qui est dangloué à mon sens, c'est d'arriver de dire on prend juste la première vérité, c'est-à-dire, les gars a désoqué, on dit voilà, c'est une belle vérité établie, on a testé. Elle marche bien. Je ne peux pas me dire que c'est autre chose. On peut écouter la réponse. On écoute la réponse du professeur. Vous pouvez maintenant sur un moment donné la vérité établie, parce qu'il n'y a pas un moment donné une autre vérité établie qui englobe la première et qui ouvre un champ plus large en fait qui ne contredit pas la première, mais qui ouvre, entre guillemets, le champ plus large dans une deuxième... ce que je voudrais dire c'est que moi je n'ai pas utilisé ce terme de vérité établie entre parenthèses. J'ai dit fait établi ou résultat établi. J'ai dit la vérité, je n'ai utilisé le terme vérité que dans la citation d'El-Kindi où la vérité était le but sur lequel on tend. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche d'abord vers la vérité. Et la vérité c'est notre but, notre objectif. C'est ce qu'a dit El-Kindi. Mais, par exemple, est-ce que la gravitation de Newton est établie ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je veux dire. Ce que établie ça ne veut pas dire définitif et final et qu'il n'y a rien d'autre après. Ça veut dire que ce n'est pas faux. C'est tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas faux. Et, on l'a testé, on a trouvé que c'est correct dans les conditions qu'on a testé, etc. Et donc, dans ces conditions-là, ce n'est pas faux. On n'a pas fait quelque chose d'erroné. C'est juste pour l'apprentissage. Quand on a présenté la pensée de la Gérouette, à un moment donné, il disait quand il y a une vérité établie, il faut l'accepter. C'est un fait. On a vérifié que la vérité c'est la vérité sur P. Si le Coran n'a pas l'entendé le contraire, on peut le ramener à la raison. Alors, potentiellement, c'est pas une autre chance, il n'y a rien à voir, c'est juste un exemple, mais ça peut à un moment donné, c'est de limiter l'accès à cette vérité finale. La vérité... Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours eu l'écoute, on a toujours eu l'écoute, on a une vérité qui a un bloc, on peut le montrer, on peut le montrer, on peut le faire de théorie, un petit théorie, on peut le faire de théorie. Pourquoi ça, madame ? De toute façon, il y a quelques questions pour la dernière. Même si le Coran n'est le contraire, est-ce qu'il y a des questions ? Même s'il dit le contraire ou il dit la chose, il faut quand même vérifier l'effet. C'est dur de couper quelqu'un dans son élan, mais c'est dur aussi de laisser... Peut-être on va revenir à... Voyez nous excuser. Il y a une question là ? Il y a une question qui est de la médecine. Oui, allez. En fait, je m'inquiète, pour la médecine, la médecine allopathie aujourd'hui, on a la notion de reculatibilité, et on a la notion de reculatibilité, et on a la notion de reculatibilité. Et la manière dont on a l'accentité, je pense que c'est par la scientifique, et c'est pratique sur les médecines de cette action de certaines médecines. – Sous-titrage FR 2021 La médecine pour moi est un cas vraiment complexe, parce que si on me posait la question, la médecine est-elle une science exacte ? Vous voyez, maintenant vous avez volatilisé un petit peu, moi je ne dis pas forcément que la médecine est une science exacte, moi en tant que physicien et astrophysicien je ne voulais pas répondre à la question, parce que les physiciens tendent à être un peu trop durs comme scientifiques, mais je pense que toute la question est là, si une science n'est pas exacte, comment dire n'est pas exacte, ce n'est pas une insulte, c'est dans la nature même de cette science, c'est comment dire l'économie n'est pas une science exacte, ça ne veut pas dire jetons la poubelle à l'économie, ou la sociologie n'est pas une science exacte, ça ne veut pas dire que c'est pas où on a les départs de sociologie dans une université, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que la nature de cette science elle-même... mais vous voyez le sens de ma pensée ? c'est dans la nature que si une science est par définition non exacte, donc il est difficile de dire, de parler de choses établies. Alors, peut-être que je vais essayer de le dire. Oui. Donc, la manière dont on a fait le genre de maths, c'est que la chimie, c'est que la chimie, c'est que la chimie, c'est qu'il y a un... on a une maladie sur des maladies, et nous avons la maladie, d'abord la physique physique, et les mécanismes, et à partir de ces études qui sont réalisées, on établit les... vous savez, il y a, dans la plupart des sciences, dans la plupart des sciences, y compris les sciences sociales, il y a une admiration profonde envers la physique, parce que la physique, la façon dont elle fonctionne, dont la façon dont elle a progressé, etc., aujourd'hui on discute du temps 10 puissance moins 43 secondes après le temps, mais tant que l'imaginaire, c'est à cette précision-là, on parle de particules qu'on ne verra jamais, mais que nous avons étatons, que nous avons établies d'existence. La méthode de la physique est tellement potente, et tellement capable, qu'il y a beaucoup de sciences qui ont essayé de se rapprocher de la méthode de la physique. C'est pour ça qu'il y a cette tendance à essayer de trouver le dysfonctionnement, c'est où est-ce que ça s'est cassé, comment est-ce qu'on ramène, on force cette molécule à venir s'impliquer ici. C'est exactement de cette façon que fonctionne la physique. Et la chimie, beaucoup de gens pensent que la chimie, c'est tout simplement une extension de la physique à des échelles un peu plus grandes. Et donc, il y a une fascination de la physique qui, parfois, est étendue à des domaines où la méthode de la physique ne devrait pas être appliquée de cette manière. Non, je comprends, le corps humain est complexe, ça c'est pas moi qui vais vous apprendre. Le corps humain est très complexe, et parce qu'il est très complexe, et qu'il y a une interaction, nous le savons tous, il y a une interaction entre l'esprit et le corps, et le physique. C'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est beau, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de ce genre d'interactions. Il est très difficile de formuler une théorie de médecine, une théorie des processus physios, c'est pour ça que c'est très difficile. C'est pour ça que l'économie aussi est une science non exacte, parce qu'elle, en même temps, il y a des données exactes, précises, l'inflation, le GNP, le GDP, etc., etc., mais en même temps, ils sont en train de traiter avec des humains, et avec des masses d'humains, avec des, pas seulement un corps, mais beaucoup de monde, et qui peuvent se comporter de manière différente. C'est pour ça que, c'est pas que les données ne sont pas tiables ou ne sont pas correctes, c'est pas que les molécules que vous utilisez en médecine ne sont pas, ne sont pas véridiques, mais c'est que les interactions sont tellement multiples et complexes, que ça, voilà, c'est le déterminisme qui s'écroule. Excusez-moi, on prend juste quatre dernières questions, celle derrière, il y a quelqu'un derrière vous, le troisième et le quatrième ici, et on est obligé de, parce qu'il reste aussi une petite séance, voilà, pour ceux qui veulent dédicacer leur livre, il faudra leur intervenir au moins dix minutes, et après il y a des... voilà. J'ai une petite question, on dit que le Coran, c'est, en gros, contient la beauté de Shakespeare et la précision de l'Hippon. J'ai l'impression que vous n'êtes pas totalement d'accord avec la deuxième partie, parce que, par exemple, quand on entend un verset comme celui qui dit , avec toute la précision du mot , avec toute la théorie scientifique qui est derrière, on ne peut pas nier le miracle du Coran. Et j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'on va faire l'inverse de ce que faisaient les gens avant. Vous êtes en train de faire une scission totale pour ne plus donner, c'est-à-dire cette capacité au Coran. On sait que le monde arabo-musulman aujourd'hui est très peu, il y a 300 millions d'habitants à peu près. Tout le reste du monde parle d'autres langues. Donc, comment on va faire passer ce miracle et ce message coranique à des gens qui ne connaissent pas la langage ? Sachant qu'il y a un miracle linguistique qui est produit pour certains et qui a quasiment disparu aujourd'hui. Et moi, je pense qu'à travers le miracle scientifique, aujourd'hui, le Coran contient beaucoup de miracles que j'ai l'impression que vous liez. Si je vous dis, par exemple, le nombre de lettres de surat , ce n'est pas un hasard. Si je vous dis, par exemple, quand il parle, par exemple, de sa justice absolue, en parlant, dans un verset, on peut l'assimiler littéralement à la forme. Dans un autre verset, il nous dit, c'est un autre verset. Dans un autre, il nous dit, moi, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de penser à la théorie des cornes quand il parle de fatigue des arabistes. Donc, j'ai l'impression que vous faites une scission totale. Vous avez donné des exemples caricaturaux. tout d'accord avec vous, faire calcul de la forme. Moi, je ne sais jamais. Mais pour beaucoup d'entre eux, ils sont courrés, ils sont simples, ils sont visibles. c'est ce qu'on a dit. Newton était loin d'être facile. Juste pour dire. C'est vrai, c'est une expression, mais... Je veux vous dire que si vous voulez comparer le courant à la précision de Newton, vous êtes ma partie. Donc voilà, il n'y a pas ce genre de précision. Maintenant, je ne connais aucun linguiste arabophone qui estime que la langue arabe a cette précision scientifique. Je ne connais aucun linguiste. D'accord ? Cette idée de précision de la langue et de l'expression, ce mot et ce mot est vraiment tellement différent que celui-là va faire appel à la théorie des cornes. Alors vous, vous trouvez que la vitesse de la lumière est caricaturale alors que lisez, lisez. Vraiment. Moi, ça m'a pris des jours à essayer d'aller en travers de cette démonstration. C'est des chiffres et des calculs, hein. S'il y a un truc de précision. Attendez. S'il y a des trucs, si vous voulez parler de précision, et bien ce, cette vitesse de la lumière, cette déduction de la vitesse de la lumière du courant, 299, 792,5 kilomètres par seconde, et la vitesse et la valeur établies, expérimentalement, est de 299, 792,46. Ça c'est quelqu'un qui l'a détruit, le courant ne l'a pas dit. Non, non, non. Elle est calculée. Je vous dis que si votre critère est un critère de précision, alors cet exemple de la vitesse de la lumière, il triomphe de précision. Mais les termes du courant n'ont pas cette vocation de cette précision, parce que, comme je vous ai dit, je ne connais pas de linguiste qui parle de précision scientifique de la langue arabe. Si la langue arabe, qui est une langue qui a été développée par les humains, ce n'est pas une langue qui a été révélée, elle n'est pas descendue comme ça du ciel pour dire voilà, ce mot vous allez l'utiliser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et là peut-être qu'il y aurait une précision parce que ce serait Dieu qui aurait vraiment mis toutes les règles, mais c'est nous qui avons développé, et ces mots ils veulent dire ceci, ils ne veulent pas dire cela, et dans notre tradition et dans l'Arabie, ils voulaient dire par là la date, et ils ne voulaient pas dire, je ne sais pas, le citron, etc. Et c'est comme ça, il n'y a pas cette précision. Donc si on le demande de l'Arabie, on fait quoi avec le Coran, on fait aujourd'hui ? Pour les musulmans, je parle parce que peut-être il y a des non-musulmans, on fait quoi avec le Coran ? Il n'y a pas de miracle linguistique, pas de miracle scientifique, c'est un livre, bon, on fait quoi ? Oui, quelle est la vocation du livre ? Est-ce que c'est un livre ? Si c'est un livre qui est un miracle, et qu'on peut démontrer et établir ce miracle, et bien on va l'exposer à toute l'humanité, et ce sera terminé. La tarot est fait une petite fois pour toutes. Nous avons l'internet, nous avons les chaînes satélitaires, on va exposer ce miracle, puis et basta. Exactement, c'est ce que font ces gens-là. C'est à travers ces découvertes... Non, non, mais je vous dis que c'est... Mais si on le conteste, on dit non, non, ça c'est scientifique, c'est à part, personne ne peut contredire aujourd'hui certains théories scientifiques, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, je crois que c'est des gens qui ont mal à la tête de, comment dirais-je, de contester certains théories, on est d'accord là-dessus. Par contre, vous, vous faites exactement ce que font ces gens-là, c'est-à-dire que vous contestez, on bloque tout ce qui existe dans le Coran. Et moi je pense, je ne suis pas un connaisseur de ces trucs-là, ni linguiste, ni scientifique, mais comme je vous dis, quand je dis « Maraj al-Bahrayn, il y a le taqyyan et benar-maq al-zakhoul, la ebriyan dit qu'il y a 1400 ans, je ne peux pas m'empêcher de faire ce lien, c'est pas possible. » Attendez, c'est bon. Et il y a tant d'autres, si vous me sortez des trucs où les gens calculent le nombre de versets utilisés. Je vous donne un autre exemple. Il faut répondre à un exemple à la fois. Non, parce qu'il y a tant d'exemples. C'est comme si vous les avez minimisés, vous avez donné des caricatures, on est d'accord. Il y a tant d'exemples qui... Écoutez, ce phénomène des mers qui est décrit dans le Coran, vous savez peut-être pas, mais il était connu des marins et des pêcheurs de toute la région, que ces sources d'eau, comment dire, douces, qui sortaient des côtes sous-marines au Yémen, étaient connues depuis des millénaires. C'est ça que je fais l'enconnu des deux heures à le dire, mais en fait, on ne connaissait pas exactement... Non, non, mais aujourd'hui nous savons que ça, ça c'était sûr. Ça c'était sûr. La théorie de l'Erdjaz, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, le Coran contient des vérités qui n'ont été découvertes que dernièrement, et qu'il y a 1400 ans, un homme d'Arabie ne pouvait pas savoir. Cet exemple que vous citez est en contradiction flagrante avec cette définition de l'Erdjaz. Parce que, il suffit d'aller rechercher un petit peu et voir combien, à quel point ça c'était sûr. Et si ça, c'était pas sûr. Mais vous imaginez que ça a pris plus de mille ans pour que les gens qui vivaient dans les mers se sont rendus compte que, bah tiens, regarde, il y a de l'eau douce, à côté de... dans l'eau salée. Ça a demandé plus tôt pour découvrir ça. Et que, s'il y avait des gens qui étaient dans les mers tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que quelqu'un l'aurait constaté, et bien quelqu'un aurait crié au triomphe du Coran. Ça n'a jamais été fait. Cette idée qu'il y a un miracle linguistique ou scientifique, etc., du Coran, n'a jamais été véhiculée avant l'ère où nous sommes devenus vraiment complètement ignorants. C'est lorsque nous sommes devenus ignorants que nous avons eu cette réaction et que, aujourd'hui, aujourd'hui, nous continuons à essayer de défendre cette idée dont je répète, je répète, il n'y a pas un seul exemple qui passe le filtre de l'examen attentif. C'est très simple. On fait quoi, donc, du Coran ? Dernière question. Donc, le Coran, c'est quoi, en fait ? Justement, vous, le contexte scientifique, où il dit ... Mais ça aussi, on n'a pas besoin de dire qu'on nous le dise, il y avait 4 ans. Le Coran est un guide pour les humains, afin qu'ils trouvent la voie correcte pour connaître Dieu et vivre en harmonie avec Dieu, son prochain et l'environnement. Voilà le Coran. C'est ça le point. Le Coran n'a pas vocation scientifique. Le Coran nous incite à regarder, explorer, contempler, etc., pour voir la gloire de Dieu, reconnaître et donc être mené vers Dieu à travers ses signes dans les horizons, en nous-mêmes et dans les cieux. C'est simple. Il ne dit pas, voilà, je vais vous apprendre Newton ou Einstein. C'est pas ça. Alors, est-ce qu'il y a le décrivain contre l'Allah à l'amour ? C'est de savoir avec le professeur. Je vous remercie pour cette conférence. Moi, j'ai lu votre ouvrage, en anglais et en français. J'aimerais bien le dire. J'ai lu votre ouvrage. En anglais et en français. Je pense que je partage à peu près 80 à 90 % de votre analyse, surtout pour la question relative au manque de méthodologie et de professionnalisme et de rigueur qui existent dans l'approche scientifique pour le monde arabe et musulmane. La science moderne, elle peut se résumer en trois cas de questions. Le mécanique politique, la théorie de la réactivité, l'approche de l'univers, la description de l'univers avec le Big Bang et puis la théorie de l'évolution. Sur ces quatre, cinq questions, je crois que les trois, quatre, au moins, sont facilement démontrées qu'elles sont compatibles avec l'approche théologique. Il y en a une qui pose problème. Ne pensez-vous pas, dans l'approche que vous proposez, qu'il y a des limites, surtout au niveau de la partie théologique. Vous serez donné le dernier mot systématiquement au scientifique. Vous reprochez aux théologiens, enfin vous ne supportez pas que les théologiens aient leur mot à dire au niveau de la science, c'est normal. Vous ne pensez pas que les théologiens ont leur mot à dire et doivent avoir le dernier mot dans le domaine d'expertise qui est le leur, la théologie, et qu'il y a une limite, des limites, à ne pas franchir pour l'homme de science que vous êtes ou que nous sommes, enfin que vous êtes, pour les hommes de science. Et cette limite se situe notamment au niveau du dogme et de toutes les questions, en fait, qui sont indépendantes du temps et de l'espace. Très bien, merci. Tout dépend de ce qu'on appelle dogme et tout dépend de ce qu'on appelle domaine d'expertise. Vous savez, certainement, j'imagine qu'il y a des olamas qui ont déclaré que ceux qui proclament que la Terre tourne au-dessus du Soleil sont des hérétiques. Est-ce que ça c'est du dogme ? Et est-ce que les olamas, c'est pour ça que je sais bien que c'est un cas flagrant maintenant, il nous paraît un peu ridicule, bien que cette fête-toi, cette fête-toi, elle a été émise il y a quelques décennies seulement, il y a 30 ans maximum. Donc ce n'est pas des gens d'enfants qui ne connaissaient rien à rien, c'est pour ne pas citer les noms, c'était des gens de la plus haute instance, parmi les théologiques, parmi les olamas de la Roma, parce qu'ils ont proclamé cela. C'est juste pour dire qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle dogme, parce que pour eux, ça c'était du dogme. C'est pour ça qu'ils ont émis cette fête-toi d'hérésie, parce que pour eux, ça c'est du dogme. Et l'évolution de l'homme par exemple, pour eux, je suis sûr qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, la majorité est présente, on dogme. Et donc il ne faut pas toucher. Qu'est-ce que vous pensez pour ce genre de question ? Ah non, 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 mais ce n'est pas ce que je pense, je suis en train juste de vous clarifier l'idée de dogme. On veut dire qu'il y a des choses qui parfois sont par eux considérées comme dogme, aujourd'hui, quand je vous ai dit qu'est-ce que vous pensez des lamas qui ont déclaré que ceux qui pensent que la terre tournant autour du soleil sont des hérétiques, vous avez souri. C'est-à-dire que vous avez réalisé que ça ne peut pas être un dogme. Mais ce n'est pas aux scientifiques de définir le dogme, c'est aux théologiens et aux experts de théologie. Donc les théologiens ont déclaré que la terre tournant autour du soleil, c'est un dogme, ou que la terre centrale est un dogme. Non, mais quand je parle du... ça c'est un fait scientifique, mais je parle de tout ce qui est relatif au temps libre, tout ce qui est à la création... Je parle des... Mais attendez, mais peut-être que l'évolution de l'homme est aussi un fait scientifique. Vous voyez, donc ce qu'on déclare comme fait scientifique, vous voyez maintenant que la référence pour vous ça devient, est-ce que c'est un fait scientifique ? La terre tournant autour du soleil pendant des siècles, c'était inacceptable. La preuve, le Vatican et Galilée, c'était un dogme inacceptable, c'était un dogme intouchable. Et qui sait que peut-être dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, l'évolution de la terre sera un truc banal. Par exemple, l'évolution de l'homme sera un truc banal. Ce sera plus un dogme intouchable. Non, mais tout ce que j'ai voulu dire... C'est d'avance qu'il n'y ait pas d'experts en théologie parmi... Non, mais attendez, c'est pas une question d'experts. Attendez, mais je voulais examiner avec vous le concept de dogme. Le dogme, il porte sur quoi ? Est-ce qu'il porte sur des choses que les scientifiques peuvent explorer et établir ? Ou est-ce qu'il porte sur des choses qui sont sur l'au-delà, les attributs de Dieu, le jugement dernier ? Là, on peut établir des dogmes. Parce que les scientifiques ne pourront jamais toucher et dire ça, ça ne peut pas être vrai. Mais les choses qui font partie, par définition, font partie de la science, comment est-ce que je vais accepter que les théologiens déclarent comme dogme et qu'il y a des limites à ce que moi je peux dire ? C'est ça mon problème. Le dogme, il porte sur toi. Qu'est-ce qui est dogmatique ? Dernière question. Vas-y. Rapidement. Je me sens encore une fois désolé. Merci beaucoup pour cette conférence. Avant la question est simple, si vous passez de l'ajent d' первé dell'islam au xiiii siècle au XXIe siècle, avec l'élaboration du contraste qui efface en plein yoginés par terre et bien